... Bonsoir tout le monde! Bienvenue à la séance de ce soir. Donc, comme à chaque début de séance, j'arrêterai tout le monde à se lever et prendre un moment de réflexion. Ce mois-ci, une pensée spéciale pour la famille de Mme Yvonne Brisson, ainsi que pour la famille de M. Renat Simard et Mme Armande Tremblay, qui sont décédées dans les dernières semaines. Merci. Donc, je viens de prier Mme Quirouac à nous lire l'ordre du jour de ce soir, c'est-à-dire. Bonsoir. Donc, à l'ordre du jour, ce soir, nous avons, dans le moment de réflexion, les présences et constatations du quorum au point 2. Au point 3, l'ouverture de la séance. Au point 4, adoption de l'ordre du jour. Au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2022. Au point 6, représentation politique des membres du Conseil municipal. Au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers. Au point 8, conseil municipal, nous avons trois résolutions, dont une abrogation. Une résolution pour l'annexion de la zone d'influence nationale de Chapay. L'abrogation de la résolution 21-12-381. Et une résolution pour la participation de la Ville à l'activité en principe arboreal Canada, les 26 et 27 août 2022. Au point 9, dans la section Direction générale d'administration, il n'y a pas de sujet. Dans la section 10, ressources humaines, nous avons quatre résolutions, dont autoriser la signature de l'entente pour le règlement du grief 2020-01. Une nomination au poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier occasionnelle. Une modification de la semaine régulière normale de travail de la personne concierge. Et élection partielle, rémunération du personnel. À la section 11, finances et trésorerie, nous avons deux résolutions, dont l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2022. Autoriser le paiement à l'entreprise 91-56-90-61, Québec-In, Transport Jonathan Rémiard. À la section 12, griffes, il y a une avis de motion et présentation du projet de règlement ayant pour objet la prévention des incendies. À la section 13, urbanisme et environnement, nous avons l'abrogation de la résolution 22-05-111 et nous devons passer la résolution pour la vente de terrain au 11 9e août. Section 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. Abrogation de la résolution 22-06-145 et une résolution pour l'appui au programme de mesures de soutien aux centrales de prédéquipements récréatifs, sportifs et adaptés. Section 15, services techniques et travaux publics, nous avons une résolution pour l'adoption d'un projet de plan de gestion des matières résiduelles révisée. Section 16, services des incendies, il n'y a pas de sujet. Section 17, développement économique, pas de sujet. Point 18, variante, pas de sujet. Point 19, période des questions du public. Point 20, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, levée de la séance. Merci, je représente quelqu'un pour proposer et appuyer. Propos? M. Fortin? Je n'en ai plus. M. Merci, je suis en train d'avoir une autre famille à chaque fois, merci. On va en rentrer au point 5. Dispense de la lecture et d'approbation du procès-verbal, la séance ordinaire du 21 juin 2022. Kate? Donc, considérant que les membres du conseil ont connaissance du procès-verbal de la séance du 21 juin 2022 et qu'ils sont en accord avec le contenu, c'est une résolution pour accepter la dispense de lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin. Merci. Proposé par... Proposé par... Proposé par... M. Fort? Un seconde. M. Mario Dionne. On passe en 6 représentations politiques des membres du conseil municipal en commençant par... M. Croier, c'est ouvert. Un petit mois tranquille, là, c'est l'été. Il y a seulement deux pléniers. C'est tout. Merci. M. Thiel? Moi, j'ai un plénier. J'ai un soupris avec le transport adapté. Puis, j'ai... Deux rencontres pour former un nouveau comité dans la bénédicienne de la ville. Merci. Moi, j'ai un plénier. Merci. Bonsoir. Moi, un plénier. Un EGA avec la SEDEC. Puis, il y a une autre rencontre avec Mme Stéphanie. Merci. Merci. M. Ford. Moi, j'ai deux pléniers. Merci. Donc, de mon côté, on a eu une rencontre avec les représentants du Gros-Québec le 22 juin. Il y a eu l'Assemblée générale également, comme M. Portin disait, de la Corporation développement économique de Chapin. J'ai également été invitée à l'ouverture du Festival du Doré-Béjins. Ainsi que la présentation de la journée de la ville qui avait lieu le 24 juin. On a eu des rencontres aussi concernant la zone 17, deux journées de rencontres avec la société au plan Nord, la visite des bâtiments, un plénier, la séance du conseil de ce soir, ainsi que deux rencontres citoyennes. Donc, en point 7, il y a eu des questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Une personne dans la salle, est-ce qu'on a eu des questions? Non, pas de questions. Pas de questions? Merci. On continue. Donc, on passe en conseil municipal. En 8.1, il s'agit d'une résolution pour l'annexion de la zone d'influence naturelle de l'échappée. C'est quand même un dossier qui est assez important, ça fait que je vais prendre le temps de quand même bien l'expliquer et de bien l'ulgariser pour que les citoyens puissent le comprendre. Donc, quand on parle d'annexion, on parle d'agrandissement du territoire. En fait, c'est un projet qui date depuis 1981. Actuellement, Chapitre, c'est un territoire qui fait 63 km². Puis, dans les dernières années, si on se fait faire en 2013, on a fait une demande d'annexion pour avoir un territoire de 650 km². Puis, en 2015, une autre demande pour un agrandissement de 12 km². Alors, c'est des demandes qui ont été refusées, à laquelle on n'avait pas eu de réponse favorable, en fait. Donc, tout à ça, avec le gouvernement régional, Uchi Bay James, on a demandé d'avoir un comité conjoint pour pouvoir travailler ces enjeux-là. Un comité dans lequel il n'y a jamais eu de retour ni de rencontre, suite à ça. Donc, nous, de notre côté, on est tenté de vouloir poursuivre les démarches pour annexer le territoire. Alors, on va tenter des démarches afin d'avoir des réponses à nos demandes. Actuellement, l'étude qu'on fait, c'est pour avoir dans notre territoire la partie du lac Kévin, du lac Opélisca, du lac Presqu'Île, le poste Chulgamo du Gros-Québec ainsi que Barret-Chapé. Puis ça, ça représente une superficie de 103 km² supplémentaire. Donc, la municipalité, ce qui est bien de savoir, c'est qu'on fournit déjà les services sur ces territoires-là. Quand je parle des services qu'on fournit, c'est-à-dire le service incendie, la récolte des matières résiduelles. Puis il y a également le service, tout ce qui est service de loisirs, les activités, piscines, aréna, quirlines, qui sont sans frais supplémentaires, même pour les résidents non-citoyens, même pour les non-citoyens qui nous visent établir. Ce ne sont pas des résidents. Il y a une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que la demande vient aussi pour assurer une certaine sécurité financière de la Ville. Parce qu'en fait, sur 100 % des revenus de la Ville, il y a 53 % seulement qu'on contrôle. Les 47 % à quel instant, ça provient d'un temps de gouvernemental divers. Puis, c'est des montants sur lesquels, bien, on n'a pas de contrôle. C'est des montants X qui nous sont mercés à chaque année, mais ça satisfaire à chaque année. Donc, ça crée, ça joue beaucoup. Puis, un point très, très important, puis la réunion principale, en fait, pour laquelle on tente à continuer les démarches de l'annexion, c'est qu'échappée, on aspire à pouvoir offrir à nos entreprises actuelles et futures, ainsi qu'à nos citoyens, un territoire qui va être bien desservi. On cherche à avoir un développement consolidé, à assurer la pérennité du territoire, puis également à protéger notre source d'eau potable. Parce qu'actuellement, la source d'eau potable est sur le territoire du lac Presqu'Île, qui n'est pas sur le territoire de la ville de Chalot. Donc, c'est les principales raisons qui font qu'on veut poursuivre les démarches de l'annexion. Donc, cette résolution-là va nous permettre, en fait, d'envoyer cette requête-là au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour qu'eux, ils procèdent à l'étude des implications financières et fiscales, qui, nous, ensuite, on va pouvoir voir est-ce qu'ils sont poursuivis, en fait, les démarches plus approfondies dans ce dossier-là. Puis, également, il va y avoir une copie qui va être remise, cette résolution-là, aux divers acteurs importants dans ce dossier. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui avaient eu quelque chose à rajouter ou c'était quand même… Je pense qu'il faudrait préciser, comme de quoi, que ce comité-là, il a été accepté d'être fondé, mais il n'a jamais eu le rencontre. Exactement, c'est tout à fait vrai. Oui. OK. Ça vous va? Ça tourne-y. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Je le propose. Ah, je le donne. Celui-là, j'ai pas compris. C'est à lui, tant que c'est important pour proposer par… M. Dior. M. Dior, merci. Donc, on poursuit. En 8.2, la brogation de la résolution 21-12-380. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, en décembre, on avait autorisé la vente du centre multiservices à une entreprise 94-55-78-65 qui était intéressée à acheter le bâtiment, soit à des vérifications, à différentes raisons. Finalement, le projet ne va pas de l'avant. Donc, ils ont demandé à ne pas acheter le bâtiment. Ça fait qu'on fait une résolution pour approcher la résolution. Ça va nous permettre de faire une évaluation, de remettre le bâtiment soit en vente ou de faire une analyse si on fait une démolition éventuelle. On va regarder les différents scénarios pour pouvoir s'offrir à d'autres pour ce bâtiment-là. Voilà. Un proposeur et un appuiable. Je propose. M. Poirier. Second. M. Poirier, merci. 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 Ce dont on est très heureux de leur offrir pour leur activité, qui va générer en fait beaucoup de retombées économiques et sociales. Alors, j'avais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Croyer. M. Guillaume. M. Guillaume, merci. Donc, on disait qu'en direction générale, il n'y avait rien. Donc, on passe en ressources humaines. La résolution pour autoriser la signature de l'entente pour le règlement du GRIF 2020-0. Mme Guillaume. Donc, un travailleur avait déposé un GRIF en 2020 qui contestait certains emplois. Il y a eu un dossier, c'est un SST avec le salarié, qui a été réglé également concernant l'emploi convenable. Donc, on avait déterminé un emploi convenable. On avait mandaté un arbitre pour gérer le dossier, mais finalement, on a décidé de s'entendre dans la miable. Donc, j'ai besoin juste d'une résolution pour m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville l'entente de règlement du GRIF, qui est entendu entre la partie employée et la partie patronale. Yes. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Au progrès. M. Porgue. Je l'appuie. M. Merci. Merci. On continue. Une résolution pour la nomination au poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier occasionnel, Mme Gagne. Donc, en mai dernier, on a procédé à un affichage de poste pour trouver un occasionnel temporairement, suite à un départ d'un employé temporairement. Donc, c'est une garantie de poste qui avait été faite jusqu'en novembre. Donc, on a eu des candidatures. On a procédé à les entrevues en juin. Donc, suite aux recommandations du comité de sélection, on a besoin d'une résolution pour entériner l'engagement de M. Dominique Fauché en date du 4 juillet 2022 au poste d'opérateur machinerie lourde et journalier occasionnel, conformément à la convention collective en vigueur des employés municipaux. Et ça va être conditionné également à un examen médical. Concluant. Voilà. Donc, proposer et appuyer. Propose. M. Poirier. Second. M. Poque. Ensuite, une résolution pour la modification de la semaine régulière normal de travail de la personne concierge. Donc, actuellement, la personne concierge dans la convention collective a un poste de 30 heures. Donc, suite à la négociation de la convention collective, on avait établi avec le comité qu'on pourrait être en mesure de donner 35 heures si la personne était intéressée. Ce qu'elle a soulevé comme intérêt, effectivement, qu'elle voudrait avoir un poste de 35 heures. Donc, on a fait la modification et on a fait une lettre d'entente qui confirme les modalités établies avec elle sur son horaire de travail pour mettre le poste maintenant à 35 heures. Donc, on a besoin d'une résolution pour nous autoriser à signer la lettre d'entente. Merci. Proposer et appuyer? Je propose. M. Guillaume? Second. M. Portant. Merci. On passe maintenant à la résolution pour l'élection partielle qui va avoir lieu, je le rappelle, en octobre prochain. Il s'agit de la rémunération du personnel. M. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on l'a annoncé à la dernière séance, on s'en rend une élection partielle obligatoire, étant donné que le siège numéro 2 est vacant. Puis, il faut faire une résolution pour que le salaire du personnel électoral doit être établi. On s'est basé sur le même salaire qui avait été établi en novembre dernier lors de l'élection municipale. Donc, c'est une résolution pour établir les salaires. On parle d'un président, je vais vous nommer les postes avec les salaires qui ont été établis. Donc, on parle de président d'élection, 2000 $, adjoint au président d'élection, 1500 $, la secrétaire d'élection, 1500 $, le secrétaire adjoint, 1125 $, le scrutateur, 225 $, la secrétaire du bureau de vote, 200 $, le président à la table de vérification, 225 $, le membre à la table de vérification, 170 $, le primo, 225 $ et le révisage, 18 $. Donc, c'est une résolution pour adopter les salaires établis. Merci. Proposé, accueilli. Proposé. M. Fortin. M. Fortin. M. Fortin. Super. On continue. Donc, en finance et trésorerie, on parle de l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2022. Oui. Dans le fond, la liste des comptes payés pour la transaction du mois de juin s'élève à 832 729,55 $ et la liste des comptes à payer pour la même période de 313 048,51 $. Merci. Proposé et accueilli. Proposé et accueilli. Proposé. Merci. M. Dion, merci. C'est gentil. C'est gentil. C'est pas ton choix. On passe à la résolution pour autoriser l'expédiment à la compagnie de transport Jonathan Rémiard. La Ville devait procéder à la préparation de six terrains dans le secteur de la deuxième rue. Donc, je pense que tout le monde a vu les travaux qui se sont faits. Dans le fond, on avait demandé une liste de prix à taux horaire pour les différents équipements pour faire les travaux. On a reçu deux offres, soit les entreprises Marc Forgette et Transport Jonathan Rémiard, qui ont soumis les offres de prix. Suite à ça, on a octroyé le contrat à Jonathan Rémiard, qui a fait les travaux entre le 23 mai et le 5 juin. Dans le fond, ce coût-là était inférieur au seuil autorisé pour les appels d'offres publiques. Donc, on a pu faire le contrat de gré à gré. Ce dossier a été traité lors du plénier du 18 juillet. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour autoriser le paiement d'un montant de 90 853,50, plus les taxes applicables pour la compagnie de transport Jonathan Rémiard. Merci. M. Merci. Le second. M. Poirier. Merci. On passe maintenant en grève. Donc, un avis de motion et présentation de ce projet, directement ayant fait l'objet de la prévention des incendies. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il y a un avis de motion qui doit être donné à l'effet que le conseil municipal procédera, lors d'une séance ultérieure, à l'adoption d'un règlement de révision de la sécurité incendie. Donc, si M. Forgue est toujours en accord, on procéderait au dépôt du projet de règlement qui va être accessible aux citoyens dans les prochaines semaines jusqu'au moment où on adoptera officiellement le règlement. Oui, Mme en effet de la graffière. Merci beaucoup, M. Forgue. Merci. On passe maintenant à l'environnement. Donc, les deux prochaines résolutions concernent une abrogation et une nouvelle résolution avec une correction d'une erreur qui s'était glissée. Donc, au mois de mai dernier, on avait trouvé une résolution pour la vente d'un terrain au 11 9e rue à Mme Thérèse Caron. Par la suite, il y a eu les démarches avec le notaire et la paperasse, comme on dit. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans le numéro de l'eau. Donc, suite à ça, il faut abroger la résolution 22 05 111 qui avait été faite pour la vente d'un terrain et la remplacer simplement par une nouvelle résolution avec les bons numéros de l'eau inscrits. Donc, le numéro, tout simplement, était le 6 509 902 et maintenant, c'est le 6 509 903. Donc, c'est une résolution pour, simplement, abroger la ancienne et corriger la nouvelle. Merci. Pas beau, pas beau. C'est assez grave. C'est assez grave. C'est pas posé fort. C'est important. Est-ce que tu crois rien? Merci. On va maintenant faire la résolution avec le bon numéro de l'eau. Oui. Tu voulais expliquer pas dans... Tu peux, je vais aller expliquer les deux résolutions. Fait que tu fais une deuxième qui adopte... Super. Donc, on la repropose et on la rappuie. Ah, ben c'est bien. Dans le fond, la première fois, c'est qu'on a adopté et proposé l'abrogation de la résolution qui était en... Puis là, on fait la nouvelle, donc avec le bon numéro de l'eau qui est la même résolution que la dernière fois. Je re-sagonde. Ou je re-sagonde. Ha! C'est génial. Est-ce qu'on met M. Forké ou M. Pascal? Oui. M. Poirier. Oui, c'est pareil. Super. OK. On vous re-suit. Donc, dans le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, donc encore une fois, les deux prochaines résolutions vont ensemble. Donc, une abrogation et une adoption, là, avec un chamblin collieux. Donc, le mois dernier, oui, on avait autorisé, en fait, Mme Sylvie Bédard, là, à signer l'entente dans le cadre de la mesure sain et centrale d'équipement récratif sportif et adapté, de recevoir, là, la subvention de loisirs de sport des jeans, qui donnait un montant pour acheter d'équipement. Donc, en fait, c'est les montants qui ont changé. Donc, j'aurais besoin d'une résolution tout d'abord pour abroger l'ancienne avec les anciens montants. Puis ensuite, on va passer à l'adoption de la nouvelle résolution avec les bons montants. Donc, en fait, là, rapidement, c'était à la base une subvention de 8500 $ et la ville contribuait à 2000 $. Actuellement, en donnant 2500 $, on rajoute 500 $, on vient chercher une subvention de 12250 $, ce qui est très intéressant. Donc, ça ressemble à ça. En fait, c'est ça, c'est que loisirs de sport de jean. Il y a des municipalités qui n'ont pas embarqué. C'est pour ça que loisirs de sport de jean nous a offert un montant supplémentaire pour aller de l'avant dans le projet. Donc, nous, pour 500 $, on a dit oui, pour plus. Absolument. C'est bon de voir. Absolument. Puis j'en profite pour dire que c'est encore peu publicisé, mais le comptoir de prêt a vraiment beaucoup de matériel. En faisant notre visible des bâtiments, la semaine dernière, avec les conseillers, on a pu aller voir la quantité. Puis, tu sais, il y a des paddle boards, des kayaks, des vélos, des trottinettes, des casques, des flottes. Il y a beaucoup, beaucoup de stocks à louer. C'est vraiment intéressant. Donc, pour les citoyens qui auraient envie d'aller se balader cet été, sachez que vous pouvez aller au service des loisirs emprunter du matériel. C'est totalement gratuit. Il n'y a aucun argent de processus vraiment de matériel. Exactement. Très intéressant. Voilà. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Monsieur Dion. Monsieur Fort. Donc, pour l'abrogation et pour la nouvelle résolution. Je propose. Monsieur Poirier. Second. Monsieur Fortin. Super. Donc, on nous va maintenant avec le service technique de travaux publics pour le projet de plan de gestion des matières résiduelles qui a été révisé. Donc, en 2017, on avait un plan de gestion des matières résiduelles. Ce plan-là était accessible sur le site Internet. C'est un plan qui faisait un état de situation dans toute la gestion des matières résiduelles et la gestion au niveau du gouvernement régional, avec des mesures mises en place pour essayer de réduire la gestion au niveau des matières résiduelles, puis d'éventuellement nos visions avec le compost, etc. Donc, conformément à la loi au niveau de la qualité de l'environnement, ce plan-là doit être révisé à tous les 7 ans. Sauf qu'avec… on a l'obligation, après 5 ans, d'adopter le nouveau plan, même si on a 7 ans. Donc, c'est un peu une technicalité au niveau du système environnemental. Donc, la Ville de Chepay, on avait mandaté la firme Argus Environnement pour procéder à la réalisation de notre PGMR. Donc, ce projet-là a été soumis au conseil municipal le 13 juin. Puis, ce projet-là va faire partie éventuellement d'une consultation publique. Donc, les gens vont pouvoir être consultés, s'ils veulent se présenter à la consultation, pour vraiment voir c'est quoi la nouvelle mise à jour de notre plan de gestion des matières résiduelles. Donc, ça va être fait entre le 1er août et le 16 septembre. Donc, j'ai besoin vraiment d'une résolution que la Ville adopte le projet du plan de gestion des matières résiduelles révisé, joint à la présente. Que les copies des résolutions du projet vont soient transmises à toutes les municipalités régionales, parce que dans le fond, on a des entrances avec le gouvernement régional. Donc, c'est important qu'il soit au fait de notre plan de gestion, parce qu'on desserre le territoire au niveau de la gestion. Puis, que ce projet-là soit soumis à une période de consultation. Puis, qu'on va faire ça d'ici les 45 prochains jours. Merci. Proposé et appuié? M. Ford? Je l'appui. M. Mercier? Merci. Donc, le service de sécurité incendie n'y avait rien, le développement économique n'y avait rien, le barrière n'y avait rien. Est-ce qu'on arrive à des questions du public? Pas de questions? Parfait. Donc, on va passer maintenant aux commentaires des membres du conseil municipal. À commencer par M. Poirier. Bonjour. Moi, je voudrais vous parler de Chaper en fête, qui aura lieu le 13 août. Ça va se faire dans le stationnement d'aréna. On va avoir deux groupes de musique. Un groupe de chikigamo, Bobo Levan. Puis, il va y avoir un autre groupe, Volum 10. Donc, je vous invite à participer à cette belle petite fête. Je voulais parler des prêts sportifs au Centre communautaire, mais ça a déjà été fait. Ça fait que je vous encourage à aller aussi chercher plein de choses à prêter. En ce beau temps d'été, d'en profiter. Pour Volum 10, là, vous pouvez faire sur YouTube Volum 10, un groupe de musique, là, puis vous allez voir un peu, là, ce qu'ils font. C'est intéressant. Très intéressant. On a très hâte. Merci. M. Zéon. Bonjour. Moi, je voudrais vous parler de notre inspecteur municipal, M. Gravel. M. Guétain Gravel. C'est parce que nous, on trouve qu'il fait un très bon travail, mais présentement, il y a des personnes qui sont vraiment impolies avec lui. Puis, nous, tout ce qu'on demande, si vous avez des plaintes à faire, faites-le dans le respect. On va vous respecter. Respectez-vous. Merci. Merci. M. Mercier? Je voulais parler du sentier Campbell. Excellent. C'est un très beau sentier. Il y a le sentier de vélo qui est ouvert aussi vers la lac au Pémisca, qui est super en affaire aussi. Peut-être un petit avertissement. S'il vous plaît, ne pas jeter les déchets de poissons dans les bacs à déchets ou dans les bacs de récupération, mais plutôt aller jeter les déchets de poissons dans le conteneur à la sortie de la ville. Ce n'est vraiment pas à bonne place dans les bacs de récupération. Il y a aussi des vacances de construction qui vont commencer très, très bientôt. Alors, soyez prudents et bonnes vacances. Merci. Merci. M. Portat? Bonsoir. Moi, je viens de rajouter sur ce que mon confrère, Stéphane, vient de dire, en ce qui concerne les bacs. Parce que c'est arrivé, il y a du jus de poisson qui est arrivé dans les bacs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le camion a dompé. Là où est-ce qu'il va domper les déchets recyclables? Ça a contaminé les déchets. Donc, il a fallu prendre ces déchets-là, les mettre ailleurs parce que là, on ne pouvait plus les recycler. Donc, ça s'en va où? Et puis, remettre du conconseil afin de régulariser la situation. Donc, vous voyez que ce n'est pas les choses qui sont plaisantes. Et puis, dites-vous que c'est vous, avec vos taxes, qui payent pour ça. Fait que, s'il vous plaît, soyez vigilants là-dessus. Après ça, c'est ça. J'aimerais, si vous permettez, Mme la mairesse, j'aimerais ça inviter, moi, notre député. Alors, notre député, moi, en tant qu'à moi, ça fait quatre ans qu'on l'attend ici et qu'on ne l'a pas vu. Ce n'est pas vrai que Chapelle n'a pas des demandes à faire. Puis, ce n'est pas vrai qu'il sait tout ce qui se passe ici. Alors, moi, j'ai des doléances à leur faire, à ce député-là. Il est là pour représenter la population. Puis, j'aimerais ça qu'il vienne nous voir afin de soumettre nos demandes. Parce que Chapelle, c'est une ville. Chapelle, ce n'est pas toute la jamaisie. C'est une ville. Alors, on a tous chacun nos petites affaires qu'il faut faire ici dans nos municipalités. Alors, j'invite notre député à venir nous rencontrer, n'importe quelle fois. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fortin? Bonsoir. Moi, je voudrais comment faire attention parce que les risques de feu sont très élevés. Faire attention au feu. C'est tout. Il y a un bon mois. Il y a des bonnes vacances. Merci, M. Fortin. Donc, de mon côté, je vais vous faire quelques petits suivis. Dans le mois dernier, on avait un citoyen qui avait assis à la séance. Il avait posé quelques questions. Donc, on disait qu'on avait dit qu'on fait les suivis. Donc, je l'ai fait ce soir. Donc, premièrement, il y avait une question au niveau des travaux sur la deuxième rue. On en a reparlé dans la séance de ce soir. Donc, comme on disait le mois passé, on ne peut pas encore faire l'annonce officielle de ce qui se prépare dans les six terrains sur la deuxième rue. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un projet en collaboration avec le gouvernement. Donc, l'annonce officielle va se faire en temps et lieu. C'est un beau projet qui s'enlève. On a bien honte de vous en faire l'annonce. Ensuite, au niveau du déversement, on avait une question. C'est à ce niveau-là, il y a d'ailleurs un petit problème de déversement dans un endroit qui n'était pas… Il y a eu de l'enfouissement dans un site non atomisé. C'est ça. Merci. Je cherchais le monde. Donc, les suivis sont faits également à ce niveau-là auprès de la direction. Donc, on s'assure que le problème soit réglé dans les temps proscrits. Ensuite, on avait également une question au niveau du manoir. Puis ça, à ce niveau-là, il y a eu justement dans le mois qui vient de passer des développements au niveau du manoir. Donc, on va avoir des suivis plus officiels à faire en septembre. Pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose puisque ça doit rester sous le sol de la confidentialité. Par contre, le dossier avance d'une façon positive. Donc, soyez-en certains que c'est entre bonnes mains et que la ville de Chapelle a fait tout son possible pour que ça réponde aux attentes des citoyens. Donc, c'est important. Ensuite, il y avait une question aussi au niveau d'un organisme à chaque objectif de bienveillance dont je suis dans le conseil d'administration. Donc, tel que mentionné le mois dernier, j'ai dit que je refais des vérifications afin de s'assurer que tout serait fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai refait des vérifications suite à quoi on a eu des recommandations. Et donc, on va faire les ajustements dans les semaines d'avenir pour que tout soit bien fait et que tout soit bien fait. Voilà. Exactement. Ensuite, je voudrais, je voudrais, je voudrais... Oui, c'est ça, c'est M. Portin qui m'a fait penser à ça. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous avez dit que dans les dernières semaines, j'avais posé des questions au niveau des citoyens pour avoir votre avis, en fait, pour avoir votre avis sur la meilleure façon que vous aimeriez avoir accès au conseil, finalement. Donc, dans nos pléniers, on en a discuté, là, brièvement. Puis, à l'aide de vos réponses, puis de ce que vous avez envie qu'on mette en place pour être proche de vous, bien, on va travailler ça ensemble, là, le conseil au retour des vacances, là, en septembre. Donc, évidemment, si vous avez des demandes à se mettre, d'une façon que vous aimeriez, des activités que vous aimeriez que le conseil de ville mette en place, là, soyez les bienvenus de les proposer. Et pour terminer, j'annoncerai, là, que dans les deux prochaines semaines, je vais prendre des vacances. Donc, pour les citoyens, là, qui auraient aimé me parler, ou peu importe, le sujet, les urgences, ou quoi que ce soit, là, vous pouvez toujours vous référer à la direction générale. Puis, je vais faire mes suivis à mon retour de vacances en devant vous. Voilà. Donc, je suis comme les avais. Oui. Je voudrais aussi clarifier que Mme la mairesse n'était pas au courant de ma demande pour inviter le député ici. Je voudrais que les choses soient être là, pour s'améliorer tout d'un coup. Non, mais je tiens à dire que je supporte cette demande, Jacques, fais-toi en cours. Je suis parfaitement d'accord. Donc, sur ce, oui? La prochaine assemblée est déplacée. Oui, c'est vrai, ça. Oui, bonne affaire à dire. Donc, notre séance du mois prochain, qui avait été annoncée dès le début de l'année, qui devait être le 16 août, va être déplacée à la semaine suivante, qui tombe le 23 août. Il y a deux mois, ainsi qu'un de mes conseillers, devraient nous déplacer à l'extérieur de la région pour des rencontres, là. En considération qu'on a un conseiller manquant, ça faisait en sorte qu'on n'avait plus le coromne, donc on a dû déplacer la séance à la semaine suivante. Donc, les annonces vont être faites pour que vous soyez mélangés, mais vous n'en faites pas. Ça fait le tour. Oui. Ça fait le tour. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un maintenant pour mettre fin à la séance, pour proposer et à venir. Je le propose. M. Poirier. Je serai bien. M. Dionne. Merci tout le monde et bonne soirée. Merci.